J'ai rejoint l'équipe là très récemment pour rejoindre les responsables parce que du coup il y avait Véronique qui gérait un petit peu l'équipe support, le maraîchage, la restauration et le pôle SH, service aux habitants pardon, mais ça faisait un peu beaucoup. Moi je suis arrivée en renfort. Et alors c'est quoi le service aux habitants ? On fait des prestations de ménage chez les particuliers et les professionnels. On fait aussi des prestations de déménagement, de débarras. On assure aussi la sécurisation des écoles, de quatre écoles sur l'os. On a un atelier vélo aussi en partenariat avec des cadillons qui a débuté en juillet je crois. Et on fait aussi des prestations d'entretien d'espace vert chez les particuliers. Moi c'est Kajia, je suis dans la restauration et on prépare des repas particuliers personnels. On fait aussi des services traiteurs. Ok, pour des événements ? Oui pour des événements. Et vous travaillez avec les légumes qui sont faits ? Du maraîchage. Du maraîchage. Oui. Et du coup vous avez fonctionné un peu pendant le confinement, pendant le Covid, pour aller livrer des repas à des gens ? Vous avez du présentement ? L'activité de restauration elle est dans une logique de limiter le gaspillage. Comme une épicerie solidaire, on travaille aussi à partir de produits ramassés qui sont désinvendus de la grande distribution. Alors qui certes sont nutritivement moins intéressants mais qui finiraient dans la poubelle. Et votre travail permet de les valoriser parce qu'ils sont éventuellement des légumes pas beaux. Visuellement pas beaux mais tout à fait consommables et donc qui permettent de faire des repas corrects à un prix abordable pour les habitants du quartier. On est dans un quartier prioritaire, les revenus sont très très bas. Donc la logique de l'utilité sociale en particulier, l'utilité, là aussi elle a du sens ici. Avant j'étais médiatrice dans les transports en commun. J'ai eu un accident. J'ai été au chômage pendant trois ans. Et c'est Pôle emploi qui m'a mis dans le dispositif d'expérimentation en territoire sur le chômage. D'accord. Super. Donc on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Comme je ne pouvais plus faire le travail que je faisais auparavant parce que j'ai eu un problème de santé. Donc j'ai demandé à un poste administratif, est-ce que vous savez faire du secrétariat, etc. J'ai dit non, je ne l'ai jamais fait. On m'a pris quand même et donc on m'a laissé la chance. Au début j'avais peur. Je ne voulais pas trop y toucher. Et au final, on m'a préparé à se pousser. On m'a fait confiance. On m'a dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. Vas-y, on est là. Je me suis lancée. Franchement je suis contente de ce que je fais. Je m'appelais énormément. C'est une chance. Ce n'est pas non plus les RH dans la grande entreprise multinationale qui est chargée de licencier les gens. Non, non, non. On fait en sorte de ne pas licencier les gens. On est là pour les aider. On est à l'écoute aussi. Je suis sur le fichier client pour la télévision. D'accord. Je suis en train de créer le fichier avec tous les noms, les prénoms, les adhérents, 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 les adhérents. Pour avoir un meilleur suivi. Et ensuite je travaille sur les chiffres. En ce moment on se dit qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas d'activité économique ou il n'y a rien à faire. En fait non, c'est juste que le marché ne s'occupe pas de tous les segments, des besoins qui vont exister des gens en fait. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait jamais eu d'atelier vélo. Parce que c'est quoi, c'est rentable pour qui de foutre un atelier vélo ici ? Pour les habitants. C'est rentable pour les habitants. Mais c'est rentable pour quelle boîte ? Quelle boîte serait venue l'ouvrir si ce n'était pas nous ? Il n'y aurait personne qui serait venue dans les adhérents vers un atelier vélo ici ? Et là, sur la loi qui vise à prolonger l'expérimentation justement sur les territoires zéro chômeur de longue durée, on va plutôt voter pour. Même si là il y a une bagarre qui a commencé mercredi matin en commission, venu par mes collègues, c'était Jean-Hubert Grattnon de mon groupe parlementaire qui s'y collait, qui est un député de la Réunion, et qui reprenait un certain nombre d'avendements qui étaient proposés par les structures, faisant en sorte à la fois que la durée d'expérimentation soit plus longue. En vrai, on est pour que ce ne soit plus une expérimentation, que ce soit plus généralisé. Ça, c'est le premier point. Mais bon, en tout cas là, pour qu'au moins ça soit plus long, et que ce ne soit pas seulement 40 territoires, parce qu'on passe de 10 à 40 là, et qu'on soit beaucoup plus large. Donc c'est aussi pour ça que je viens vous voir, parce que je sais que le texte est une discussion. Moi-même, j'avais organisé une table ronde sur le sujet parce que ça m'intéressait, que ça nous intéresse particulièrement. En plus, il y a eu le Covid, il y a eu plein de suppressions d'emplois, il y a plein de gens qui vont se retrouver sur le carreau. Donc toutes les bonnes initiatives, qui n'ont pas vocation à être juste marginales, mais qui ont vocation justement à se développer, sont à mon avis bonnes à prendre, et c'est toujours mieux de se rendre compte un peu concrètement comment ça ne fonctionne pas. Ici, on fait tout ce qui est production de légumes, fleurs. On a aussi des poules. On a tout fait vraiment à la main. On avait des hautes herbes, quand même à taille humaine. Ça nous a pris un certain temps de tout bien nettoyer le terrain, avant de vraiment commencer les cultures, la production. Le projet a commencé quand ici ? Alors, juillet 2017, mise en culture, le démarrage de la culture. Ça fait trois ans. Ouais, ça fait trois ans. Et il se trouve que comme c'était un terrain maraîchers avant, on a pu certifier qu'il a été en jachère pendant 15 ans, et que donc il n'a pas du tout été amendé par des intrants chimiques. En un peu moins de trois ans, on a eu la certification bio. Et c'était une belle reconnaissance, parce que les collègues, dès le démarrage, voulaient le bio. Et ça, ils n'en avaient pas conscience en démarrant, parce que le bio, on ne peut pas l'avoir tout de suite. L'effet positif, c'est qu'ils se sont dit comment on va faire. Et du coup, ils se sont dit qu'on va mettre en application les principes de la permaculture. Bien sûr. Je vois l'essence de l'herbe de courbe pour faire la peine de terre, etc., des petites astuces comme ça. Territoire zéro chômeur, c'est de l'activité utile, utile aux habitants. Mais ça peut être utile aussi aux autres acteurs, aux acteurs économiques. On a rencontré des maraîchers qui sont en transition bio, sur de l'agriculture plutôt urbaine dans la métropole. Et enfin, vous étiez effarés du nombre d'heures qu'ils font tout seuls. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le modèle économique ne permet pas de payer un salaire supplémentaire. Quand nous, la directrice adjointe et moi, on porte beaucoup l'idée qu'un territoire zéro chômeur doit pouvoir aider ces entrepreneurs-là qui veulent évoluer vers une agriculture plus vertueuse, une agriculture nourricière qui n'enrichit pas les faibles produits. Et puis potentiellement, ça peut être quelqu'un de chez vous qui va y bosser là-bas après. C'est ça. Mais oui, voilà. C'est là qu'on dit de se dire qu'un salarié de la fabrique, avec cette contribution, ce transfert des dépenses sociales vers la création de salaire, ça puisse initier la pompe, que le maraîcher puisse payer la part salariale qui reste à charge de la fabrique, développer son activité, la mettre en place et ensuite la solvabiliser totalement. C'est vraiment utilisé autrement, utilisé comme un investissement, ce qui était un traitement utile du chômage. Parce qu'heureusement qu'il y a des aides pour des personnes qui ne peuvent pas travailler. Mais pour ceux qui n'ont pas de boulot et qui le souhaitent, c'est encore mieux d'investir dans leur salaire quand leur salaire permet d'engager une transition. Nous, clairement, on veut généraliser le dispositif, on pourrait même aller encore un peu au-delà puisque notre objectif politique, c'est de faire en sorte qu'on avait repris la formule comme celle-là, c'est de dire que c'est l'État qui est là en dernier employeur. Une fois qu'on a épuisé toutes les solutions, l'État doit pouvoir fournir une activité à tous ceux qui veulent travailler et qui veulent participer à l'effort collectif. Et ça, on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, la matérialisation du droit au travail, c'est uniquement ce que fait Pôle emploi, c'est-à-dire rapprocher des offres et des demandes, point, et pas de création en tant que telle. Et donc, si on donnait obligation à l'État d'être employeur en dernier ressort, en dernier recours, ça l'obligerait à réfléchir en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme activité utile parce que c'est pas de faire des trucs qui ne servent à rien et où tout le monde puisse avoir sa place. Ce serait un outil pour aller vers le Pôle emploi parce que ça reste quand même l'objectif. Un dépostulat, même si on n'est pas toujours bien compris quand on dit ça, un dépostulat du projet c'est de dire le marché ne régule pas tout. C'est pas vous que je vais convaincre là-dessus. Non, non, on est d'accord. Et la preuve que le marché ne régule pas tout c'est qu'il n'y a pas assez d'emploi. Il y a un sujet pour nous en plus sur le maraîchage, enfin sur l'agriculture au sens large de l'agriculture paysanne qui est de se dire demain si on voulait sortir intégralement de l'agriculture intensive et chimique et passer à l'agriculture responsable, locale, bio, il faudrait entre 400 000 et 500 000 personnes de plus pour le faire. Bon, on a fait cette petite visite de l'activité de la fabrique de l'emploi. Alors on n'a pas tout vu parce qu'on est vendredi après-midi, des activités qui ne sont pas tout le temps aux mêmes horaires, aux mêmes lieux. Tout n'a pas repris avec le confinement de la même manière. Les choses sont un peu en train de se recaler mais en tout cas on a une expérimentation qui est très intéressante des personnes éloignées de l'emploi qui retrouvent du boulot en CDI qui créent leur propre travail. Alors certes, c'est au SMIC donc c'est pas non plus la panacée mais la vraie plus-value c'est que ça remet des gens le pied à l'étrier et puis qu'il y a une utilité sociale à ce qu'ils font. Donc là, on parlait notamment des activités de restauration, les fonctions support internes à la fabrique, le maraîchage, il y a une activité de menuiserie, il y a le service aux habitants avec le garage à vélo alors qu'ici, en fait, dans le quartier prioritaire à Loss, il ne se passe rien en fait. Donc s'il n'y avait pas la fabrique de l'emploi, il ne se passerait absolument rien et puis ils ont plein de projets, plein de perspectives et ça, ça c'est très bien. Donc on se demande bien pourquoi le gouvernement traîne des pieds à ne pas vouloir faire en sorte qu'on aille au-delà de 40 territoires d'expérimentation, qu'on contonne ça à une expérimentation sur 5 ans plutôt qu'on mette le dispositif de manière pérenne dans la loi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus à part des choses comme ça qui fonctionnent. Alors bien sûr, tout ne fonctionne pas à merveille, il y a des fois des ratés, des projets qui, dans la fabrique de l'emploi, dans les territoires zéro chômeurs de longue durée qui ne vont pas à terme, mais ils se redéploient, ils réinventent, ils réorganisent et puis c'est ça qui fait la force et la beauté du dispositif. On est même nous pour que ce soit l'État qui soit aussi un dernier employeur, c'est-à-dire que le droit au travail, que toute personne qui veuille travailler puisse faire un travail décent, reconnu, utile, socialement, écologiquement. Oui, parce qu'on a oublié de le dire, enfin on l'a vu dans la vidéo, mais le maraîchage en plus est bio, alors du coup, les gens se mettent comme ça des objectifs de très haute qualité écologique et sociale et ça, c'est pour nous, je ne vais pas dire rassurant, mais c'est un vrai moteur pour la suite parce qu'on sait que quand on met de la bonne volonté, qu'on met de l'énergie, y compris du pognon, eh bien on fait des choses qui sont utiles. Alors ceux qui disent que ça coûte cher parce qu'effectivement, il y a un apport de l'État sur les aides qui ne sont pas données aux gens RSA, etc., parce qu'ils retrouvent du boulot puisqu'ils sont salariés en CDI, hop, ça vient être abondé en subvention à l'entreprise. Je dois dire que là, en termes de rentabilité de coût par emploi, c'est bien meilleur que les 20 milliards du CICE qui créent, on ne sait même pas comment ça crée d'emploi, certains diraient 200 000 où ça a permis de maintenir et de créer éventuellement 200 000 emplois, ce qui est minable pour la somme de 20 milliards. Bon, et là, les perspectives de création d'emplois pour les 40 milliards d'aides dans le plan européen, relance, je ne sais pas quoi, c'est encore pire comme ratio. Donc faisons confiance au local, aux bonnes volontés, aux gens qui font les choses bien et puis à la fin, de toute façon, c'est nous qu'on va gagner. et...